Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go... Bienvenue les crooners, bienvenue les gourmands, il est 9h12 et vous avez raison d'être fidèle à Télémata puisque Karine Tessandier est là à 4 jours du réveillon pour nous parler justement cuisine, recettes festives et puis pour une fois, c'est pas vous qui êtes derrière le four nous ? Non, c'est pas moi. Maintenant à Noël, ici finalement il y a une sorte de tradition, ce sont les chroniqueurs, les journalistes de Télématin qui vous proposent leur menu de Noël. C'est le menu de Noël de l'équipe Télématin, donc sur 3 jours on va faire... Soupe à la grimace, pâté de groin... Non, entrée, plat, dessert avec vos animateurs, chroniqueurs préférés, on va commencer avec une entrée, une soupe d'artichaut à la truffe, aux brisures de truffe, avec un peu d'huile de truffe et c'est Thierry Beccaro... C'est Thierry qui sait faire ça ! Oui, qui est derrière les fourneaux, je vous assure. Demain, on fera une lotte à l'armoricaine. C'est une recette de famille, du papa de Thomas Hervé et on terminera samedi, demain c'est 8h20, samedi ce sera 8h15 avec des truffes surfines au chocolat de notre talentueuse Sophie Lecin à la rédaction de Télématin. 8h15 samedi. D'accord, et vous faites les indicateurs aussi SNCF ? Oui ! Pour l'entrée, la soupe à l'artichaut, c'est donc Thierry. Vous savez Thierry, c'est quand même une carrière incroyable, évidemment il a commencé à la radio, et là c'est l'épisode Matin Bonheur en fait, auquel il fait un petit clin d'œil, puisque lorsqu'il était aux commandes de Matin Bonheur, il recevait des chefs dans cette émission, et là c'est Guy Savoie qui faisait une soupe à l'artichaut extraordinaire, autant vous dire qu'on a vraiment simplifié le dossier, juste pour qu'à la maison, vous puissiez faire cette entrée en 2 temps 3 mouvements, et franchement, comme entrée de Noël, je peux vous dire qu'il y aura ça sur ma table de réveillon. Vous savez pourquoi ? Parce que Thierry est un animateur 3 étoiles. Absolument, plus plus plus, regardez. Bonjour Thierry ! Bonjour Karine ! Ça me fait plaisir de t'avoir dans ma cuisine. Karine, en vrai ! Alors on va passer au menu de Noël, c'est l'entrée, et tu as choisi ? J'ai choisi la soupe d'artichaut que l'on doit, entre autres, à Guy Savoie. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de présenter une émission qui s'appelait Matin Bonheur, on terminait avec de grands, grands chefs, et Guy faisait une soupe d'artichaut qui est une petite merveille, donc je vais essayer, on va essayer de s'en approcher. Ah oui, alors là on a simplifié quand même. On découpe, voilà, d'une façon assez grossière, c'est pas la peine de... De toute façon, si c'est une soupe, tout sera mixé. Voilà, tout va être mixé. Tu m'as parlé d'une échalote. Voilà, qu'on avait, voilà, ciselée, ciselée finement, nous allons la faire revenir, la faire suer un peu. Bravo ! On prend nos artichauts, vous allez voir, c'est très simple, hop, voilà, maintenant que ça commence... Frichtouiller ! Ouais, c'est bien, j'aime bien ces termes-là. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Et puis non seulement ça frichtouille, mais en plus ça sent bon. Oui ! C'est ça qui est génial. Bon, Karine, viens, si on veut donner un petit peu de goût, on peut rajouter une petite feuille de laurier, un petit peu de thym, voilà, et ça, ça, ça va parfumer. Ça, c'est très, très important. Et après, on a un bouillon, alors on prend un bouillon de volaille, hein, Karine, et voilà, on recouvre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut récupérer le laurier, voilà, comme ça, avec le thym, avec le thym, va, tout s'en va. Non, en tout cas, ça donne, écoutez, ça donne une bonne odeur, oh là là, ouais, c'est formidable. Bon ! On va pouvoir mixer ? Oui, alors, mixons. Est-ce qu'on peut appeler ça un velouté, Karine ? Absolument, il va être d'autant plus velouté qu'on va ajouter de la crème. Après, rassurez-vous, c'est nous qui allons goûter en premier. Vous avez la moitié d'artichaut, en fait, et la moitié de crème. Il n'y a pas de mystère. Ça va être très, très onctueux. On va mettre un petit peu de sel. Un petit peu de poivre, peut-être, un petit peu pour relever. Voilà. Si vous le souhaitez, on peut rajouter, ça, vous le faites à la maison tranquillement, quelques petits croutons, ça peut être sympa, ça aussi. Ben oui, pourquoi pas, bien sûr. Avec un petit peu de parmesan, ça, c'est... Un peu d'huile de truffe ? Oui, ça, ça va être génial. Alors ? Si vous le pouvez, à la maison, on va rajouter quelques brisures de truffe. Je vais prendre la petite cuillère. Oui, allez-y, monsieur. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Ça sent quand même l'artichaut ? Mais bien sûr, absolument, monsieur, je veux. Avec tout ce que vous voulez bien rajouter. J'ai noté, Titi, j'ai noté qu'il avait tendance à avoir la main lourde sur la crème, ou c'est vous qui l'avez poussé ? Non, je pense que tous les deux, on n'a pas à nous pousser beaucoup. En tout cas, c'était un vrai bon moment partagé. Artichauts frais, on est bien d'accord ? Les fonds d'artichauts, non, on les prend tout près. Tout près ? Bien sûr, vous avez vu ça. On simplifie la vie, attendez, avec tout ce qu'on a à faire à Noël, excusez-moi, mais... Demain, c'est la lotte. L'hôte à l'armoricaine de Thomas Hervé, 8h20. Ok, c'est la recette familiale de Thomas. Ah oui, de son papa, absolument. Et samedi, ça sera Sophie avec un dessert. Oui, les truffes sur fine, affaire avec les enfants, vraiment. Ça fait des années qu'elle fait des truffes au chocolat. En général, j'ai toujours une petite boîte, je m'en régale, j'espère que ça sera réussi pour vous. C'est gentil. Une championne de la truffe. Oui, c'est vrai, pas que. Ok, merci.